La tradition est encore respectée cette année, en cette fête de Noël. Le cardinal Philippe Ouétraouko a communié avec les pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. A travers son Eucharistie, l'évêque de Ouagadougou a prôné la paix et l'amour. La joie d'accueillir l'enfant Jésus est partagée par une délégation gouvernementale qui a fait le déplacement de la Mako, d'Aouda Ouattaraïe, ici à Kanana. Célébration Eucharistique à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako, en ce dimanche 25 décembre, jour de Noël. Communion et expression de proximité et de solidarité d'avec les pensionnaires, c'est tout le sens de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus, ce matin ici à la Mako. Une messe célébrée par le cardinal Philippe Ouétraouko sur le signe de la paix et de l'amour du prochain. Le message le plus fort, c'est l'amour. C'est par amour que Dieu s'est incarné. Nous devons aussi, en tant que croyants, vivre cet amour. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'essentiel de la foi chrétienne. D'ailleurs, c'est l'essentiel de toute religion. L'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs. Sans cela, on n'est pas croyant. Aux côtés des détenus, de nombreux fidèles chrétiens venus d'ailleurs, mais aussi le ministre de la Justice et des Droits Humains et son collègue en charge de l'action humanitaire. Une délégation gouvernementale, porteuse surtout d'une bonne nouvelle en cette fête de la nativité. Nous savons que vous vivez une situation fragile, une situation pas du tout enviable. Et à votre angoisse, je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage et dire, au regard de la préoccupation que vous avez posée par rapport à la question de la remise de peine, que c'est un dossier qui est suffisamment avancé au niveau de notre ministère, que nous allons examiner dans les jours à venir, ou s'il plaît à Dieu, vous allez vous rendre compte que beaucoup, beaucoup de détenus proposés à la remise de peine et à la grâce présidentielle pourront peut-être bénéficier de la liberté. En cette fête de Noël, tous invoquent le Seigneur pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Burkina Faso, gage d'un vivre-ensemble fraternel. Et ainsi, des solidarités à l'endroit de ces détenus, le gouvernement leur fait ce don, un don composé entre autres de vivres, de nattes et de couvertures. Sous-titrage Société Radio-Canada